Somme 139 Au chef des chantres de David, Somme Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà au Éternel. Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 127 Quantique des degrés De Salomon Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Psaume 138 De David Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car t'as renommé cet accru par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Psaume 113 Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma fortresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme 139 Au chef des chantres de David Somme Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà au Éternel. Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer Là aussi ta main me conduira Et ta droite me saisira Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront La nuit devient lumière autour de moi Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi La nuit brille comme le jour Et les ténèbres comme la lumière C'est toi qui as formé mes reins Qui m'as tissé dans le sein de ma mère Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse Tes œuvres sont admirables Et mon âme le reconnaît bien Mon corps n'était point caché devant toi Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret Tissé dans les profondeurs de la terre Quand je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux n'exista Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables Que le nombre en est grand Si je les compte Elles sont plus nombreuses que les grains de sable Je m'éveille Et je suis encore avec toi Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant Homme de sang, éloignez-vous de moi Ils parlent de toi d'une manière criminelle Ils prennent ton nom pour mentir Eux tes ennemis Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi Je les hais d'une parfaite haine Ils sont pour moi des ennemis Sonde-moi, ô Dieu Et connais mon cœur Éprouve-moi Et connais mes pensées Regarde si je suis sur une mauvaise voie Et conduis-moi sur la voie de l'éternité Psaume 127 Quantique des degrés De Salomon Si l'Éternel ne bâtit la maison Ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'Éternel ne garde la ville Celui qui la garde veille en vain En vain, vous levez-vous matin Vous couchez-vous tard Et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés Pendant leur sommeil Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier Ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Ils ne seront pas confus Quand ils parleront avec des ennemis à la porte Psaume 138 De David Je te célèbre de tout mon cœur Je chante tes louanges en la présence de Dieu Je me prosterne dans ton Saint-Temple Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité Car t'as renommé cet accru par l'accomplissement de tes promesses Le jour où je t'ai invoqué Tu m'as exaucé Tu m'as rassuré Tu as fortifié mon âme Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel En entendant les paroles de ta bouche Ils célébreront les voix de l'Éternel Car la gloire de l'Éternel est grande L'Éternel est élevé Il voit les humbles Et il reconnaît de loin les orgueilleux Quand je marche au milieu de la détresse Tu me rends la vie Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis Et ta droite me sauve L'Éternel agira en ma faveur Éternel, ta bonté dure toujours N'abandonne pas les œuvres de tes mains Psaume 113 Louez l'Éternel Serviteur de l'Éternel Louez Louez le nom de l'Éternel Que le nom de l'Éternel soit béni Dès maintenant et à jamais Du lever du soleil jusqu'à son couchant Que le nom de l'Éternel soit célébré L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations Sa gloire est au-dessus des cieux Qui est semblable à l'Éternel ? Notre Dieu Il a sa demeure en haut Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre De la poussière il retire le pauvre Du fumier il relève l'indigent Pour les faire asseoir avec les grands Avec les grands de son peuple Il donne une maison à celles qui étaient stériles Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants Louez l'Éternel Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma fortresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur De la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge, ô Éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime, je le délivrerai Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de long jour Et je lui ferai voir mon salut Somme 139 Au chef des chantres de David Somme Éternel, tu me sondes et tu me connais Tu sais quand je m'assis et quand je me lève Tu pénètres de loin ma pensée Tu sais quand je marche et quand je me couche Et tu pénètres toutes mes voies Car la parole n'est pas sur ma langue Que déjà au éternel Tu la connais entièrement Tu m'entoures par derrière et par devant Et tu mets ta main sur moi Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir Où irai-je loin de ton esprit Et où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux Tu y es Si je me couche au séjour des morts T'y voilà Si je prends les ailes de l'aurore Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer Là aussi ta main me conduira Et ta droite me saisira Si je dis au moins Les ténèbres me couvriront La nuit devient lumière autour de moi Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi La nuit brille comme le jour Et les ténèbres comme la lumière C'est toi qui as formé mes reins Qui m'as tissé dans le sein de ma mère Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse Tes œuvres sont admirables Et mon âme le reconnaît bien Mon corps n'était point caché devant toi Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret Tissé dans les profondeurs de la terre Quand je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux n'exista Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables Que le nombre en est grand Si je les compte Elles sont plus nombreuses que les grains de sable Je m'éveille Et je suis encore avec toi Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant Homme de sang, éloignez-vous de moi Ils parlent de toi d'une manière criminelle Ils prennent ton nom pour mentir Eux tes ennemis Éternel, n'aurai-je pas de la haine Pour ceux qui te haïssent Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi Je les hais d'une parfaite haine Ils sont pour moi des ennemis Sonde-moi, ô Dieu Et connais mon cœur Éprouve-moi Et connais mes pensées Regarde si je suis sur une mauvaise voie Et conduis-moi sur la voie de l'éternité Somme 127 Quantique des degrés De Salomon Si l'Éternel ne bâtit la maison Ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'Éternel ne garde la ville Celui qui la garde veille en vain En vain Vous levez-vous matin Vous couchez-vous tard Et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés Pendant leur sommeil Voici Des fils sont un héritage de l'éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier Ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Ils ne seront pas confus Quand ils parleront avec des ennemis à la porte Psaume 138 De David Je te célèbre de tout mon cœur Je chante tes louanges en la présence de Dieu Je me prosterne dans ton Saint-Temple Et je célèbre ton nom A cause de ta bonté et de ta fidélité Car t'as renommé cet accru Par l'accomplissement de tes promesses Le jour où je t'ai invoqué Tu m'as exaucé Tu m'as rassuré Tu as fortifié mon âme Tous les rois de la terre te loueront au éternel En entendant les paroles de ta bouche Ils célébreront les voix de l'éternel Car la gloire de l'éternel est grande L'éternel est élevé Il voit les humbles Et il reconnaît de loin les orgueilleux Quand je marche au milieu de la détresse Tu me rends la vie Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis Et ta droite me sauve L'éternel agira en ma faveur Éternel, ta bonté dure toujours N'abandonne pas les œuvres de tes mains Psaume 113 Louez l'éternel Serviteur de l'éternel Louez Louez le nom de l'éternel Que le nom de l'éternel soit béni Dès maintenant et à jamais Du lever du soleil jusqu'à son couchant Que le nom de l'éternel soit célébré L'éternel est élevé au-dessus de toutes les nations Sa gloire est au-dessus des cieux Qui est semblable à l'éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre De la poussière, il retire le pauvre Du fumier, il relève l'indigent Pour les faire asseoir avec les grands Avec les grands de son peuple Il donne une maison à celle qui était stérile Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants Louez l'éternel Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge et ma fortresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur De la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge, ô éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte Contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime, je le délivrerai Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de long jour Et je lui ferai voir mon salut Somme 139 Au chef des chantres de David Somme Éternel, tu me sondes et tu me connais Tu sais quand je m'assis et quand je me lève Tu pénètres de loin ma pensée Tu sais quand je marche et quand je me couche Et tu pénètres toutes mes voies Car la parole n'est pas sur ma langue Que déjà au éternel Tu la connais entièrement Tu m'entoures par derrière et par devant Et tu mets ta main sur moi Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir Où irai-je loin de ton esprit Et où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux Tu y es Si je me couche au séjour des morts T'y voilà Si je prends les ailes de l'aurore Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer Là aussi ta main me conduira Et ta droite me saisira Si je dis au moins Les ténèbres me couvriront La nuit devient lumière autour de moi Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi La nuit brille comme le jour Et les ténèbres comme la lumière C'est toi qui as formé mes reins Qui m'a tissé dans le sein de ma mère Je te loue de ce que je suis Une créature si merveilleuse Tes œuvres sont admirables Et mon âme le reconnaît bien Mon corps n'était point caché devant toi Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret Tissé dans les profondeurs de la terre Quand je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux n'exista Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables Que le nombre en est grand Si je les compte Elles sont plus nombreuses que les grains de sable Je m'éveille Et je suis encore avec toi Ô Dieu Puisses-tu faire mourir le méchant Homme de sang Éloignez-vous de moi Ils parlent de toi d'une manière criminelle Ils prennent ton nom pour mentir Eux tes ennemis Éternel N'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent ? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ? Je les hais d'une parfaite haine Ils sont pour moi des ennemis Sonde-moi, ô Dieu Et connais mon cœur Éprouve-moi Et connais mes pensées Regarde si je suis sur une mauvaise voie Et conduis-moi sur la voie de l'éternité Somme 127 Quantique des degrés De Salomon Si l'Éternel ne bâtit la maison Ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'Éternel ne garde la ville Celui qui la garde veille en vain En vain Vous levez-vous matin Vous couchez-vous tard Et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier Ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme Qui en a rempli son carquois Ils ne seront pas confus Quand ils parleront avec des ennemis à la porte Somme 138 De David Je te célèbre de tout mon cœur Je chante tes louanges en la présence de Dieu Je me prosterne dans ton Saint-Temple Et je célèbre ton nom À cause de ta bonté et de ta fidélité Car t'as renommé cet accru Par l'accomplissement de tes promesses Le jour où je t'ai invoqué Tu m'as exaucé Tu m'as rassuré Tu as fortifié mon âme Tous les rois de la terre te loueront Ô Éternel En entendant les paroles de ta bouche Ils célébreront les voix de l'Éternel Car la gloire de l'Éternel est grande L'Éternel est élevé Il voit les humbles Et il reconnaît de loin les orgueilleux Quand je marche au milieu de la détresse Tu me rends la vie Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis Et ta droite me sauve L'Éternel agira en ma faveur Éternel Ta bonté dure toujours N'abandonne pas les œuvres de tes mains Psaume 113 Louez l'Éternel Serviteur de l'Éternel Louez Louez le nom de l'Éternel Que le nom de l'Éternel soit béni Dès maintenant et à jamais Du lever du soleil jusqu'à son couchant Que le nom de l'Éternel soit célébré L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations Sa gloire est au-dessus des cieux Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu ? Il a sa demeure en haut Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre De la poussière, il retire le pauvre Du fumier, il relève l'indigent Pour les faire asseoir avec les grands Avec les grands de son peuple Il donne une maison à celle qui était stérile Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants Louez l'Éternel Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma fortresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur De la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge, ô Éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte Contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime, je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de long jour Et je lui ferai voir mon salut Somme 139 Au chef des chantres De David Somme Éternel Tu me sondes et tu me connais Tu sais quand je m'assis et quand je me lève Tu pénètres de loin ma pensée Tu sais quand je marche et quand je me couche Et tu pénètres toutes mes voies Car la parole n'est pas sur ma langue Que déjà au éternel Tu la connais entièrement Tu m'entoures par derrière et par devant Et tu mets ta main sur moi Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir Où irai-je loin de ton esprit Et où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux Tu y es Si je me couche au séjour des morts T'y voilà Si je prends les ailes de l'aurore Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer Là aussi ta main me conduira Et ta droite me saisira Si je dis au moins Les ténèbres me couvriront La nuit devient lumière autour de moi Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi La nuit brille comme le jour Et les ténèbres comme la lumière C'est toi qui as formé mes reins Qui m'as tissé dans le sein de ma mère Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse Tes œuvres sont admirables Et mon âme le reconnaît bien Mon corps n'était point caché devant toi Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret Tissé dans les profondeurs de la terre Quand je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux n'exista Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables Que le nombre en est grand Si je les compte Elles sont plus nombreuses que les grains de sable Je m'éveille Et je suis encore avec toi Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant Homme de sang, éloignez-vous de moi Ils parlent de toi d'une manière criminelle Ils prennent ton nom pour mentir Eux, tes ennemis Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi Je les hais d'une parfaite haine Ils sont pour moi des ennemis Sonde-moi, ô Dieu Et connais mon cœur Éprouve-moi Et connais mes pensées Regarde si je suis sur une mauvaise voie Et conduis-moi sur la voie de l'éternité Psaume 127 Quantique des degrés De Salomon Si l'Éternel ne bâtit la maison Ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'Éternel ne garde la ville Celui qui la garde veille en vain En vain Vous levez-vous matin Vous couchez-vous tard Et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés Pendant leur sommeil Voici Des fils sont un héritage de l'Éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier Ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Ils ne seront pas confus Quand ils parleront avec des ennemis à la porte Psaume 138 De David Je te célèbre de tout mon cœur Je chante tes louanges en la présence de Dieu Je me prosterne dans ton Saint-Temple Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses Le jour où je t'ai invoqué Tu m'as exaucé Tu m'as rassuré Tu as fortifié mon âme Tous les rois de la terre te loueront au Éternel En entendant les paroles de ta bouche Ils célébreront les voix de l'Éternel Car la gloire de l'Éternel est grande L'Éternel est élevé Il voit les humbles Et il reconnaît de loin les orgueilleux Quand je marche au milieu de la détresse Tu me rends la vie Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis Et ta droite me sauve L'Éternel agira en ma faveur Éternel Ta bonté dure toujours N'abandonne pas les œuvres de tes mains Psaume 113 Louez l'Éternel Serviteur de l'Éternel Louez Louez le nom de l'Éternel Que le nom de l'Éternel soit béni Dès maintenant et à jamais Du lever du soleil jusqu'à son couchant Que le nom de l'Éternel soit célébré L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations Sa gloire est au-dessus des cieux Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu ? Il a sa demeure en haut Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre De la poussière, il retire le pauvre Du fumier, il relève l'indigent Pour les faire asseoir avec les grands Avec les grands de son peuple Il donne une maison à celles qui étaient stériles Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants Louez l'Éternel Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur De la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge, ô Éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte Contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime, je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de long jour Et je lui ferai voir mon salut Somme 139 Au chef des chantres De David Somme Éternel, tu me sondes et tu me connais Tu sais quand je m'assis et quand je me lève Tu pénètres de loin ma pensée Tu sais quand je marche et quand je me couche Et tu pénètres toutes mes voies Car la parole n'est pas sur ma langue Que déjà au éternel Tu la connais entièrement Tu m'entoures par derrière et par devant Et tu mets ta main sur moi Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir Où irai-je loin de ton esprit Et où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux Tu y es Si je me couche au séjour des morts T'y voilà Si je prends les ailes de l'aurore Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer Là aussi ta main me conduira Et ta droite me saisira Si je dis au moins Les ténèbres me couvriront La nuit devient lumière autour de moi Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi La nuit brille comme le jour Et les ténèbres comme la lumière C'est toi qui as formé mes reins Qui m'as tissé dans le sein de ma mère Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse Tes œuvres sont admirables Et mon âme le reconnaît bien Mon corps n'était point caché devant toi Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret Tissé dans les profondeurs de la terre Quand je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux n'exista Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables Que le nombre en est grand Si je les compte Elles sont plus nombreuses que les grains de sable Je m'éveille Et je suis encore avec toi Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant Homme de sang, éloignez-vous de moi Ils parlent de toi d'une manière criminelle Ils prennent ton nom pour mentir Eux tes ennemis Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi Je les hais d'une parfaite haine Ils sont pour moi des ennemis Sonde-moi, ô Dieu Et connais mon cœur Éprouve-moi Et connais mes pensées Regarde si je suis sur une mauvaise voie Et conduis-moi sur la voie de l'éternité Psaume 127 Quantique des degrés De Salomon Si l'Éternel ne bâtit la maison Ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'Éternel ne garde la ville Celui qui la garde veille en vain En vain, vous levez-vous matin Vous couchez-vous tard Et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier Ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Ils ne seront pas confus Quand ils parleront avec des ennemis à la porte Psaume 138 De David Je te célèbre de tout mon cœur Je chante tes louanges en la présence de Dieu Je me prosterne dans ton Saint-Temple Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité Car t'as renommé cet accru par l'accomplissement de tes promesses Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé Tu m'as rassuré Tu as fortifié mon âme Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel En entendant les paroles de ta bouche Ils célébreront les voix de l'Éternel Car la gloire de l'Éternel est grande L'Éternel est élevé Il voit les humbles Et il reconnaît de loin les orgueilleux Quand je marche au milieu de la détresse Tu me rends la vie Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis Et ta droite me sauve L'Éternel agira en ma faveur Éternel, ta bonté dure toujours N'abandonne pas les œuvres de tes mains Psaume 113 Louez l'Éternel Serviteur de l'Éternel Louez Louez le nom de l'Éternel Que le nom de l'Éternel soit béni Dès maintenant et à jamais Du lever du soleil jusqu'à son couchant Que le nom de l'Éternel soit célébré L'Éternel est élevé Avec les grands de son peuple Il donne une maison à celle qui était stérile Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants Louez l'Éternel Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma fortresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur De la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge, ô Éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte Contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime, je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours Et je lui ferai voir mon salut Somme 139 Au chef des chantres De David Somme Éternel, tu me sondes Et tu me connais Tu sais quand je m'assis Et quand je me lève Tu pénètres de loin ma pensée Tu sais quand je marche Et quand je me couche Et tu pénètres Toutes mes voies Car la parole n'est pas sur ma langue Que déjà au éternel Tu la connais entièrement Tu m'entoures par derrière Et par devant Et tu mets ta main sur moi Une science aussi merveilleuse Est au-dessus de ma portée Elle est trop élevée Pour que je puisse la saisir Où irai-je loin de ton esprit Et où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux Tu y es Si je me couche au séjour des morts T'y voilà Si je prends les ailes de l'aurore Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer Là aussi ta main me conduira Et ta droite me saisira Si je dis au moins Les ténèbres me couvriront La nuit devient lumière autour de moi Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi La nuit brille comme le jour Et les ténèbres comme la lumière C'est toi qui as formé mes reins Qui m'as tissé dans le sein de ma mère Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse Tes œuvres sont admirables Et mon âme le reconnaît bien Mon corps n'était point caché devant toi Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret Tissé dans les profondeurs de la terre Quand je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux n'exista Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables Que le nombre en est grand Si je les compte Elles sont plus nombreuses que les grains de sable Je m'éveille Et je suis encore avec toi Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant Homme de sang, éloignez-vous de moi Ils parlent de toi Ils parlent de toi d'une manière criminelle Ils prennent ton nom pour mentir Eux, tes ennemis Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ? Je les hais d'une parfaite haine Ils sont pour moi des ennemis Sonde-moi, ô Dieu Et connais mon cœur Éprouve-moi Et connais mes pensées Regarde si je suis sur une mauvaise voie Et conduis-moi sur la voie de l'éternité Somme 127 Quantique des degrés De Salomon Si l'Éternel ne bâtit la maison Ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'Éternel ne garde la ville Celui qui la garde veille en vain En vain, vous levez-vous matin Vous couchez-vous tard Et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bien-aimés Pendant leur sommeil Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel Le fruit des entrailles est une récompense Comme les flèches dans la main d'un guerrier Ainsi sont les fils de la jeunesse Heureux l'homme qui en a rempli son carquois Ils ne seront pas confus Quand ils parleront avec des ennemis à la porte La quantité des entrailles est une récompense C'est parti !